Ruvé Nogien, avec nous, philosophe, qui vient de publier chez Albain Michel « Mes mille et une nuits ». C'est un livre qui raconte sa maladie, mais pas seulement avec une perspective plus large. C'est sous-titré « La maladie comme drame et comme comédie ». Il y a une chose que vous détestez de manière transversale, le paternalisme. Vous voyez du paternalisme partout. Je me souviens, c'était pour le care, même dans l'homophobie, dans le sexisme, le machisme. Et même, vous voyez du paternalisme dans le système médical en général. Le paternalisme, c'est cette idée que les experts savent mieux que les personnes concernées ce qui est bien pour elles. Elles agissent en fonction de la conception du bien qu'elles ont. Elles ne laissent pas les gens décider pour eux-mêmes ce qui est bien pour eux. En ce qui concerne, ce n'est pas très étonnant pour le monde médical, puisque nous avons cette coupure entre les experts et ceux qui viennent sans compétences scientifiques pour se faire soigner. Donc, le paternalisme, là, est quelque chose qui est combattu depuis une vingtaine d'années. Disons que ça a toujours été un combat contre le mode d'action des médecins. Et quand vous dites que je le vois partout, le paternalisme, c'est vrai que ça pose plus de problèmes. Je crois que c'est une des questions qui se posent à notre société. Je vais parler de votre philosophie, que je vais résumer avec une seule règle que vous dites incontestable, une petite règle morale, ne jamais nuire à autrui. Alors, ce qui m'a passionné, c'est que vous dénoncez les crimes sans victimes. Par exemple, le blasphème, ou quand on fait brûler un drapeau, il n'y a pas de victimes. Et pourtant, c'est dans l'égité de 20 heures. Comment se fait-il que ça énerve à ce point des crimes sans victimes, selon vous ? Au fond, je dirais que si on essaie de se faire un tableau général des théories morales qui influencent, même à leur insu, tous ceux qui parlent de ces sujets, on aurait d'un côté le minimalisme, qui est la théorie que je défends, et qui, au fond, ne part pas du principe qui est connu depuis toujours, qu'il ne faut pas nuire intentionnellement aux autres, mais du fait que nous n'avons pas de devoir envers nous-mêmes, comme vous l'avez dit. Si nous n'avons pas de devoir envers nous-mêmes, ça signifie que nous n'avons des devoirs qu'envers les autres. Envers les autres, on peut avoir deux sortes de devoirs. Des devoirs positifs, comme faire la charité, des devoirs négatifs, comme ne pas les tuer, les torturer, etc. Les devoirs négatifs, nous pouvons les avoir envers tout le monde, et tout le temps, dans toute notre vie. On peut se débrouiller pour ne pas torturer quelqu'un. En revanche, les devoirs positifs, les devoirs de charité, dépendent de la sociologie. C'est-à-dire à qui on va donner ? Quand ? Comment ? Même les gens les plus riches ne peuvent pas assurer le bien-être de tout le monde. Il y a un élément impur du point de vue moral dans les devoirs positifs, qui d'ailleurs s'apparente parfois au paternalisme aussi. C'est pour ça que je n'ai retenu que cette idée de devoir négatif envers les autres, mais c'est dérivé de cette idée que nous n'avons pas de devoir envers nous-mêmes, comme vous l'avez dit. Les résultats et les conséquences concrètes, c'est exactement ce que vous avez dit, c'est-à-dire qu'il y a trois classes de choses que j'exclus de la condamnation morale, qui sont les crimes sans victime, le blasphème, c'est-à-dire si vous insultez les dieux, ils se débrouilleront sans vous, les actes dans lesquels les deux personnes consentent, comme par exemple les relations sadomasochines et toutes autres relations sexuelles entre les personnes, et puis le tort que vous faites à vous-même, ça peut être, bien que ce ne soit pas toujours le cas, vous droguez, vous tuez, vous automutilez, etc. Voilà les trois classes d'infractions pour les personnes dans lesquelles il n'y a pas de victime et que j'exclus de la condamnation morale. Vous avez des prises de position qui font réfléchir et iconoclastes. Par exemple, vous êtes favorable à la gestation pour autrui, je ne vais pas vous demander pourquoi, ça serait trop long, où, je me souviens qu'en 2011, vous préveniez des craintes qu'une loi pénalise le client des prostituées. Et cette loi est arrivée. Eh bien oui, elle est arrivée, et vous disiez tout à l'heure, comment se fait-il que les gens sont, disons, enfin pour reprendre ce vocabulaire maximaliste et pas minimaliste, pourquoi ils se fusquent des crimes sans victime ? Là, je dirais la même chose. Comment ont-ils réussi à faire passer une loi dans laquelle on a le droit de vendre quelque chose qu'on ne peut pas acheter ? Au sujet de la prostitution, vous dites que la discussion est difficile parce que les participants confondent ce qui est choquant avec ce qui est immoral et avec ce qui devrait être interdit par la loi. Ce n'est pas la même chose. Non, pas du tout. Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous choquer sans que nous souhaitions l'interdit par la loi. En France, ça a pris du temps jusqu'à ce qu'on réhabilite le délit d'outrage de la nation. Mais pendant tout un moment, on a pu vivre très bien en disant « c'est choquant que les gens brûlent le drapeau de la nation, mais on ne va pas envoyer les gens en prison pour ça ». Ruvé Nogien avec nous sur France Info. On se retrouve tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501